Alors j'ai envie de commencer par dire qu'à l'origine de ce livre, il y a une aventure humaine que je ne m'attendais pas à vivre et qui a commencé le jour où j'ai choisi de participer à un programme de résidence d'écrivain qui est organisé par la région Île-de-France. Et pour y participer, il fallait que chaque auteur monte un partenariat avec un lieu d'accueil de son choix. Et l'idée m'est tout de suite venue, moi, d'aller frapper à la porte d'Emmaüs parce qu'Emmaüs, c'est là que j'ai acheté mes premiers livres, ceux qui sont encore aujourd'hui dans ma bibliothèque quand j'étais lycéenne à Saint-Étienne. C'était dans un vieil hangar près de la gare et j'ai acheté là le Rouge et le Noir ou Belle du Seigneur qui coûtait un ou deux francs. Et je me souviens des pages cornées, des passages surlignés par des lecteurs avant moi et de comment je me suis déjà dit que là il y avait quelque chose autour de la transmission, par la littérature, avec d'autres gens que je ne connaissais pas et qui avaient feuilleté ces pages avant moi. Donc je suis allée frapper à la porte d'un Emmaüs qui est près de chez moi dans le 19e arrondissement à Paris qui venait de s'ouvrir dans un ancien marché couvert. Ça s'appelle Emmaüs Défi. Et là j'ai proposé aux responsables de m'installer chez eux pendant tout le temps de cette résidence qui devait durer neuf mois et de servir un peu d'écrivain public pour récolter les histoires autour des objets. Parce qu'Emmaüs fonctionne uniquement autour d'un système de dons, d'objets qu'ils vont réparer, rafistoler, repeindre et revendre ensuite à des prix modiques. Et c'est toute une micro-société qui vit à partir de ces dons et de ces objets. Donc ils ont été tout de suite enthousiasmés par le projet. Et donc je me suis installée comme ça à un bureau chaque semaine qui allait être vendu la semaine suivante. Et chaque samedi, quel jour d'ouverture au public, j'ai proposé de présenter un objet que j'avais choisi parmi les cartons de collecte et le texte qu'il m'avait inspiré. Donc j'ai commencé comme ça et peu à peu des gens sont venus me raconter des choses extraordinaires autour des objets. J'ai inventé moi-même des textes par rapport à mon ressenti autour de ces choses. Et peu à peu est née la première trame du livre. Et puis la suite de l'aventure, c'est qu'autour de ces objets, là-bas chez Emmaüs, il y a toutes sortes de gens qui circulent. C'est un chantier d'insertion professionnel aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent de la rue, qui vivent aujourd'hui dans des centres d'hébergement d'urgence, qui ont des vies aussi chaotiques et qui ont été un peu ébréchées par la vie comme les objets qu'ils vendent. Et donc le lien s'est fait tellement fortement entre ces vies brisées qu'ils essayent de reconstruire là, dans ce cadre d'Emmaüs, et ces objets patinés qui ont une vie à raconter. Donc je me suis mise à raconter aussi l'histoire de ces gens. Aussi bien les gens qui sont là-bas en insertion professionnelle, et puis tous les travailleurs sociaux qui les aident à reprendre pied. Et donc le contenu de ce livre, c'est à la fois une réflexion autour de ces objets qui passent de main en main, comment ils font revivre aussi quelque chose alors qu'ils sont eux-mêmes en fin de vie, et puis comment il y a une espèce d'enthousiasme et de force qui se dégage dans ce lieu, avec une ambiance incroyable. On dirait une cocotte minute, il y a toutes sortes de gens, des bénévoles, des encadrants, des gens en insertion qui viennent de tous horizons, des réfugiés politiques, etc. Et tout ça arrive à faire une communauté humaine qui travaille comme une fourmilière autour des objets et en fait un lieu vraiment impressionnant. J'ai voulu raconter tout ça dans le livre.